Dобрый день! Как дела? J'espère que vous allez bien et prêts à continuer notre aventure. C'est le russe bio IA, Svetlana. Et la dernière fois, en se promenant dans notre jardin linguistique, on s'est arrêté devant l'arbre, le pronom. Et on a vu qu'il a beaucoup de branches. Donc, on va commencer à observer ces nombreuses branches, une par une. Et on va commencer par les premiers quatre types de pronoms. Et les autres, ce sera le cours suivant. Donc, ce sera en deux parties. On va commencer d'abord, comme d'habitude, avec notre symbole de clarté, SONTS. Il va être un peu haut aujourd'hui, parce qu'on a besoin de place. Et on va juste noter vite fait, qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, les pronoms personnels. Oui, les possessifs. Oui, les démonstratifs. Oui, et puis les indéfinis aussi. Ok, et on va commencer tout de suite par les personnels. Vous connaissez déjà quelques exemples. Et surtout, pour la première personne singulière, YAH. Ça veut dire JE et MOI. Vous connaissez aussi TÉ. Tu et toi. Et on continue. ON. C'est pour ça que je pense A, parce que l'accent est là. L'accent est là. Ah non, c'est IL neutre. Donc, vous n'avez pas. Ah non, l'accent est là. Mui. C'est NOU. Oui, c'est VOUS. Et enfin, ANNIE. C'est IL pluriel, EL pluriel et E. L'accent est là. Regardez. Voilà. Tout le monde est là. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui correspond à tous ces pronoms personnels au niveau de possessif. Comme par exemple, JE, MOI, MON, MA, MEI. Et on a vu déjà quelques exemples. Vous vous souvenez ? MOI. Ça ressemble tellement à MON. Comment faire MA et MEI ? Et bien, très simple. C'est comme chez les noms quand elles changent leur genre. Donc, il faut changer la dernière lettre. MAIA. MA. MAIO. C'est MON pour les mots neutres. Et MAI, c'est pour faire le pluriel. L'accent, ici, sur O, une seule fois. Et après, c'est MAIA. MAIO. MAI. Donc, on prononce avec A. La même chose, on va faire avec le pronom TVOI. TON. Regardez. C'est presque la même chose à la fin. Et donc, on va faire pareil. TVA. YA. TA. TA. YA. YA. TON. Mais pour les mots neutres. ET TA. I. TE. Pour les pluriel. OK. Bah, regardez. Donc, le même principe. Maintenant, pour tout ce qui est SON et SA. C'est un peu spécial en russe. Donc, je vais mettre tout de suite à part. YIVO. YIVO. Pourquoi c'est à part ? Parce que le principe change. YIVO. Ça ne veut pas dire SON. Ça veut dire A LUI. Donc, s'il a, dans une phrase, un propriétaire. C'est A LUI. Il possède quelque chose. Ce sera YIVO. Si c'est L, c'est une femme, fille, une chose, genre, féminin, possède quelque chose, ce sera A L, YIVO. D'accord ? Donc, il n'y aura pas de forme. Ni féminin, ni neutre, ni pluriel, ni rien. En fait, ça ne va pas bouger. Ça change beaucoup par rapport au français. C'est plus vers la langue anglaise. Donc, attention. On va voir avec les exemples comment ça se comporte. D'accord ? Je passe tout de suite à ce qui est plus proche pour vous, plus compréhensible. Donc, nous, ça va nous donner NEUTRE et en russe. Et là, plusieurs NEUTRE. Féminin, masculin, NEUTRE et pluriel. НАШ. C'est NEUTRE pour les mots masculins. NA-CHA pour les mots féminins. NA-CHA pour les neutres. IN-NA-CHA pour le pluriel. Voilà. La même chose tout ce qui se passe avec VOTRE. Donc, VOTRE féminin, VOTRE masculin et VOTRE pluriel. VACHE. Ne pas confondre avec le mot VACHE. Et puis, la même chose, même modification. D'accord ? Et donc, pour tout ce qui est ANI, je vais mettre A-PAR, c'est le petit mot ICH. on va voir aussi. ICH, ça ne veut pas dire LEUR comme en français. Mais en fait, ça remplace votre LEUR pluriel et LEUR sanglier. Mais, il n'y a pas de différence, vous voyez ? Ça veut dire A-E. S'il y a des gens, c'est A-E. Donc, il y a plusieurs personnes, il possède quelque chose, c'est A-E. Et donc, comme ici, il n'y a pas de féminin, masculin, NOTE, pluriel, rien. Ça ne va pas changer. C'est A-E. Ok, c'est très bien. Maintenant, je vais vous dire aussi qu'en russe, il y a un possessif en plus. Et c'est un possessif SVOI. On va voir à quoi ça sert ce SVOI. Je vais le noter à part, parce que c'est vraiment la nouveauté, vous n'avez pas ça en français. en fait, dans une phrase, on a le propriétaire de la chose et sa chose, on ne peut pas dire, par exemple, je vois mon sac. je et mon, du coup, ça nous fait une overdose. Et, en russe, on remplace ce MON par ce pronom personnel SVOI, ça veut dire à soi, à soi. Donc, ça va pour toutes les personnes, IA, TI, ON, ANA, etc. Mais, si dans la phrase, il a le propriétaire et sa chose, moi et ma chose, toi et ta chose, vous voyez, nous et notre chose, ça va faire trop pour les russes, du coup, ce personnage, il va arriver pour dire, c'est moi et quelque chose à moi, mais en fait, c'est à soi. Vous voyez, c'est un peu tordu, mais c'est comme ça. Donc, je, mon, tu, ton, ta, tes, c'est trop. Hop, à soi. On va s'habituer, ne vous inquiétez pas. Et, évidemment, il a toutes les formes SVAI, SVAI, YO, SVAI. Ça se comporte comme ces deux-là. Ok. Maintenant, quelques démonstratifs. Vous avez vu déjà un petit peu la dernière fois. On a vu le mot ETAT. Ça veut dire CE, CE livre. Et, évidemment, on va avoir des possibilités de dire C'est, comment dire, cette maison. On va féminiser cette histoire. ETTA. ETTO, pour les mots neutres, ETTI, pour les mots en pluriel. Regardez, ça correspond YO, YO, Vous vous souvenez, le nôtre, c'est O, YO ou IE. Donc, ça va. A, YA, aussi, pour les féminins, c'est A ou IA. Pour les masculins, c'est CONSONNE ou I COURTE. Donc, pour l'instant, tout va bien. Et maintenant, un autre pronom démonstratif, TOT. Regardez, ça se ressemble beaucoup, comme si on a enlevé ET, et on a gardé la partie après ET. TA, je répète, tout ça, TO, et hop, au niveau de pluriel, ça va être un petit peu différent. TIET. Voilà. Donc, attention à ça. Vous avez vu déjà les exceptions du pluriel quand ça fait YÉ pour certains mots. Donc, c'est le cas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si, ici, on va exprimer quelque chose comme en français quand on dit CELUY-CI. Ça, ça va être CELUY-LÀ. CELUY-LÀ. Vous voyez ? On met la distance entre les deux. C'est exactement comme en français pour exprimer ces choses, ces choses-là. Très bien. OK. On va quitter un peu les démonstratifs et on va passer à la dernière ligne. Et vous avez vu aussi donc les petits mots VES et SAM. Je vais noter tout de suite et après, on va développer VES. C'est TOUT LE TOUT LE LIVRE. Comment dire ça ? Et bien, voilà. Et maintenant, TOUT LA maison. Comment dire ? Il faut féminiser cette histoire et vous allez voir le YÉ, il va disparaître. FIÂ. Pour les neutres, FIÂ. Et pour le pluriel, FIÂ. Regardez, YÉ, YÉ, attention. Et c'est le pluriel. Maintenant, SAM. SAM, ça veut dire MÈME, MOI-MÈME, TOI-MÈME, MÈME. Vous voyez ? Donc, c'est ce MÈME. Et évidemment, pour faire MOI-MÈME, YA, SAM, ON, SAM, mais ça peut faire aussi féminin, pluriel et neutre, évidemment. SAMA, ELLE-MÈME, mais ça peut être ELLE ou YA, donc, une fille, quoi. Samo, c'est pour les mots neutres Et pour le pluriel Same Samo, same Attention Donc, c'est très bien Pour tout ce qui est en français Moi-même, lui-même Ah bah, vous composez tout de suite C'est très bien Soi-même Vous voyez, c'est toujours soi D'ailleurs, cette consonne Vous allez voir aussi Pour les prendre en réfléchie C'est très important C'est comme si à soi-même, le même son Voilà Écoutez, qu'est-ce que je voulais dire Pour ces deux-là Il y a des mots Qui sont exactement comme sur cette liste Mais je veux dire un peu autre chose Et notamment Ce mot qu'on a déjà vu Un petit peu vite fait Ça peut être Ce pour les mots neutres Mais c'est aussi Ce ou ça Pour fabriquer les phrases Comme par exemple C'est une maison C'est un livre Vous voyez C'est ce Qui joue un rôle un peu différent Donc attention Peut être Un truc universel Qu'on a déjà vu la dernière fois Ça va Pour ces compositions-là Vous vous rappelez ? Très bien Et dans cette gamme aussi Le mot Fsio Et le mot Fsie Ils jouent Leur rôle Fsie C'est Tous Tout le monde Vous voyez Fsio C'est Tout Parce que ici C'était Tout là Tout le Voilà C'est important La même chose Je vais rajouter aussi Pour les possessifs Quand on dit Moi Ce n'est pas que Mon C'est aussi Le mien La mienne Vous voyez Toute cette gamme On retrouve En russe Et même pour Le sien La sienne Ça Ça va très bien aussi Et pourtant Ce n'est pas le même principe Donc le sien Ça va être Jevo La sienne Jevo A Elle A lui Ich Voilà Écoutez Est-ce qu'il y a quelque chose A dire Encore Il faut Peut-être Vraiment Montrer Comment Ça S'accorde On va prendre Les noms Les petits noms Et on va enrichir Notre vocabulaire C'est les parties Du corps Et puis c'est le mot Corps Carrément Ils sont petits Parce qu'on a besoin De place Tiel Tiel C'est le corps Tiel Naga Et pour le mot masculin Nos C'est le nez Et Les oreilles Ça s'accorde Mais très très Simplement Regardez Si c'est le mot neutre On va lui donner Quelque chose de neutre Maio Tielo Etta Tielo Vsio Tielo Vous voyez Si c'est le mot féminin C'est tout ce qui est Aoya Maia Naga Ma Jambre Etta Naga Cette Jambre Vsia Naga Toute la Jambre Vous voyez C'est logique C'est comme en français Et puis pour le Pluriel Pare Donc Et etc Etc C'est génial Donc on voit Tout de suite Le principe Et on cherche Les choses Qui correspondent Très bien Maintenant Regardez Donc ça correspond Et qu'est-ce qu'il faut faire Avec ça Ah bah Toute cette gamme Elle peut aller Tranquillement Sans changer Quoi que ce soit Parce que c'est A lui Le corps La jambe Le nez Et les oreilles A lui Et on ne change rien Ivo Tielo Ivo Naga Ivo Nos Ivo Ush Leur Leur pluriel Et leur singulier Les deux Donc ici On n'accorde rien On joue Vraiment Librement Ça c'est très bien Donc Je Moi Vous vous souvenez Deux choses Tu Toi Mon Le mien Ton Le tien Et etc Le sien Tout est là Tout comme en français Sauf que c'est plus compact Et puis Attention A ce mot universel Et ces deux mots universels aussi Parce que ça change un petit peu Même si on écrit Et on lit pareil Ces choses là Et aussi peut-être En détail Je vais vous dire Que par exemple Les mots masculins Vous vous souvenez Qui se terminent en A Mais c'est des garçons Vous vous souvenez Papa Un petit mot Papa Comment on va accorder ? On ne va pas faire attention à ce A Parce qu'on sait que c'est un garçon Du coup on va dire Moi Papa Etat Papa D'accord ? Attention à tout ce qui est exception Masculin Vous vous souvenez C'était Papa Grand-père Oncle Jeun homme Homme Etc Et les prénoms masculins Qui se terminent en A Aussi Ça va Dans ce groupe Un prénom Il y a Ça se termine en Y a Mais On va toujours dire Moi Il y a Si on a besoin de dire ça Et puis Tous les diminutifs Des prénoms masculins Ils vont aussi Comme c'est des garçons Donc ils vont prendre Les possessifs masculins Les démonstratifs masculins D'accord ? Attention à ça Dima C'est le diminutif de Dimitri A Et donc Aussi on va accorder Avec tout ce qui est masculin Parce que ce sont des garçons Voilà Bah écoutez On a bien expliqué Et soi aussi Attention C'est très important Il ne faut pas dire Je Et ma chose Tu Et ta Chose En gros Donc on va dire Je Plus quelque chose Qui est à soi Tu Et quelque chose Qui est à soi Donc ça correspond Donc ça correspond A tous les Tous les pronoms Parce que c'est universel Pour tout le monde A soi Voilà Bah écoutez Notez Le Ça va servir C'est très important Mais surtout Il ne faut pas paniquer Donc tout ça prend Avec le temps On est là pour ça On va se voir Très très bientôt Pour continuer Notre jardinage Languistique Merci Et До свидания